Cliquez sur le lien Recherche avancée en haut à droite de l'écran pour ouvrir le formulaire de Recherche avancée. Ce formulaire comprend différents champs de recherche. Vous pouvez afficher une définition de chaque champ en positionnant le curseur de votre souris au-dessus du point d'interrogation correspondant. Par exemple, texte, intitulé de l'affaire, numéro de requête. Vous pouvez utiliser simultanément plusieurs champs pour votre recherche. Utilisez le champ texte pour effectuer des recherches plein texte dans une ou plusieurs catégories de documents à la fois. Vous pouvez lancer une recherche sur un mot, une expression ou une phrase. Par exemple, vous pouvez entrer dans ce champ le mot prison et cliquer sur Rechercher. Le nombre de résultats correspondants s'affiche ici. Vous pouvez aussi ouvrir l'écran de Recherche boolean simple en cliquant sur cette flèche. Cet écran propose cinq possibilités de recherche. Ce mot ou cette expression exacte recherche une expression. Tous les mots suivants correspondent à l'opérateur AND. L'un des mots suivants correspond à l'opérateur OR. Aucun des mots suivants utilisent les opérateurs NOT et NOT. Recherche boolean vous permet d'entrer manuellement des termes de recherche boolean. Si vous voulez effectuer des recherches plus complexes, utilisez la syntaxe de recherche boolean qui est expliquée dans le manuel d'utilisation UDOC accessible par le menu AID. Vous pouvez affiner votre recherche grâce au filtre qui se trouve sur la gauche de l'écran. Cette méthode vaut pour tous les champs de recherche. Entrez une partie du titre de l'affaire dans le champ intitulé de l'affaire et cliquez sur celle que vous recherchez dans la liste des propositions. Par exemple, si vous tapez « Boulois », plusieurs affaires vous sont proposées. Choisissez-en une et cliquez sur « Rechercher ». Vous pouvez aussi ne pas sélectionner de propositions et appuyer simplement sur la touche « Entrée » de votre clavier pour conserver tel quel le terme de recherche que vous avez entré. Cliquez ensuite sur « Rechercher » pour afficher les résultats. Entrez une partie du numéro de requête dans le champ « Numéro de requête » et cliquez sur celui que vous recherchez dans la liste des propositions. Par exemple, 3394-03. Vous pouvez aussi choisir le numéro ici et cliquer sur « Rechercher ». On voit ici le nombre de résultats. Utilisez le champ « Jurisprudence de Strasbourg » pour rechercher les arrêts et décisions dans lesquelles il est fait référence à une affaire donnée de la Cour ou de la Commission. Par exemple, tapez le mot « Hatten » et cliquez sur « Rechercher ». On voit ici le nombre de résultats. Pour voir la jurisprudence de Strasbourg citée dans une affaire donnée, cliquez sur le lien « Fiches détaillées ». En bas de la fiche, vous trouverez la jurisprudence de Strasbourg citée dans l'affaire ainsi que d'autres informations. Si vous cliquez sur l'onglet « Versions linguistiques », vous accéderez aux versions officielles de l'affaire, en français et en anglais, aux traductions non officielles, éventuellement disponibles, ici il n'y en a pas, et au recueil de traductions externes classées par pays. Si vous cliquez sur l'onglet « Documents connexes », vous accéderez à tous les documents liés à l'affaire dans chacune des deux langues officielles. Par exemple, on voit ici le résumé juridique et les communiqués de presse en anglais et en français. Pour les consulter, il suffit de cliquer sur le lien correspondant. Utilisez le champ « Règlements de la Cour » pour rechercher les affaires dans lesquelles il est fait référence au règlement de la Cour. Dans ce champ, il ne faut entrer que le numéro de l'article du règlement que l'on recherche. Par exemple, tapez 39 et cliquez sur « Rechercher ». On voit ici le nombre de résultats. Pour voir les articles du règlement de la Cour cités dans une affaire donnée, cliquez sur le lien « Fiches détaillées » et faites défiler la fiche jusqu'en bas. Utilisez le champ « Applicabilité » pour rechercher les affaires dans lesquelles a été examinée la question de l'applicabilité d'une disposition donnée et de la convention. Pour obtenir un résultat, il faut entrer le numéro de la disposition précisément comme il est indiqué dans l'explication. Cliquez ensuite sur « Rechercher ». On voit ici le nombre de résultats. Là encore, vous pouvez retrouver ces informations dans la fiche détaillée. Utilisez le champ « Conclusion » pour effectuer des recherches en fonction de l'issue de l'affaire, violation, radiation du rôle, etc. Par exemple, on peut taper « Radiation du rôle » et cliquer sur « Rechercher ». On voit ici le nombre de résultats. Vous trouverez dans le manuel d'utilisation Udoc des listes des différents types de conclusions. Le manuel est accessible par le menu « Aide » situé en bas de la page Udoc. Utilisez le champ « Opinions séparées » pour rechercher les affaires dans lesquelles un ou plusieurs juges ont émis ou non une opinion séparée. Il suffit de cocher la case « Oui » ou non. Utilisez le champ « Droits internes » pour rechercher les affaires dans lesquelles il est fait référence à une disposition donnée du droit interne. Si possible, copiez-collez le texte que vous recherchez entre guillemets. Par exemple, la loi sur le statut des militaires. Cliquez sur le bouton « Rechercher ». Vous voyez ici le nombre de résultats. Utilisez le champ « Droit international » et autres textes pertinents pour rechercher les affaires dans lesquelles il est fait référence à un texte international ou non national donné. Par exemple, cliquez ici et collez le texte « Convention des Nations unies relatives aux droits des personnes handicapées ». Puis cliquez sur « Rechercher ». Vous obtenez ces résultats. Les questions juridiques traitées dans chaque affaire sont résumées dans une liste de mots-clés provenant du Thésaurus, qui contient des termes directement extraits du texte, de la Convention et des protocoles additionnels. Pour entrer un mot-clé, il faut d'abord ouvrir la fenêtre de sélection des mots-clés en cliquant sur le bouton situé à droite du champ. Vous pourrez alors soit cliquer dans le champ de recherche libre en haut de la fenêtre et y entrer le mot-clé que vous recherchez, soit cocher le mot-clé principal, cliquer sur le signe « Plus » pour faire apparaître ces sous-mots-clés et en sélectionner autant que vous le souhaitez. Confirmez ensuite votre choix en cliquant sur « OK ». Puis cliquez sur « Rechercher ». Le nombre de résultats apparaît ici. Attention, vous ne pourrez pas entrer les mots-clés directement dans le champ ni les supprimer ou les modifier. Pour réaliser ces opérations, vous devez ouvrir la fenêtre de sélection des mots-clés. Modifiez votre choix en décochant les cases si nécessaire, vérifiez que plus rien n'est coché, puis cliquez sur « OK » et « Rechercher ». Il est également possible de lancer une recherche dans les sections des documents. Cliquez sur la flèche pour afficher les champs correspondants. Vous pouvez rechercher dans les sections suivantes « Procédure », « En fait », « Grief », « Endroit », « Par ses motifs », « Opinion séparée », « Annexe ». Ces champs vous permettent d'affiner votre recherche en y entrant un mot, une expression ou même une phrase que vous souhaitez trouver dans une ou plusieurs des sections du document. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada